Commencer par les battements de jambes pour apprendre à nager le crawl est une énorme connerie. Donc tu peux d'ores et déjà ranger ta planche pour débuter et aujourd'hui encore beaucoup de maîtres nageurs commencent par enseigner le crawl avec une planche et à t'apprendre à faire des battements de jambes. Et même beaucoup de débutants commencent pour apprendre à nager le crawl avec la planche de vent, tu sais, à souffler dans l'eau et puis à ressortir la tête de vent pour apprendre les basiques finalement. Attention, loin de moi l'idée de vouloir jeter la pierre, j'ai moi-même pensé pendant longtemps que c'était l'un des meilleurs moyens pour débuter et enseigner le crawl. Car commencer par les battements avec la planche, c'est le meilleur moyen de galérer et de continuer à être le terrien qui se bat dans l'eau plutôt que de parvenir à glisser sur l'eau comme Camille le fait dans cette vidéo. Et dans la vidéo du jour, on va voir trois raisons de ranger directement ta planche dans ton sac, surtout si tu es débutant et ensuite nous allons voir également la seule chose sur laquelle tu dois te concentrer quand tu commences. T'es prêt ? C'est parti ! La planche est un appui rassurant surtout si tu as peur de couler ou de te noyer, tu vas pouvoir t'agripper fermement à elle, ce qui va t'empêcher de sombrer au fond du bassin. Mieux, avec la planche, tu as le sentiment d'être aidé pour conserver cette position horizontale qui est essentielle en natation si tu veux apprendre à te déplacer. Et pourtant, même si aujourd'hui, je pense que le crawl et le dos crawlé sont les deux premières nages à apprendre lorsqu'on désire apprendre à nager, même s'il y a des battements dans les deux nages et que c'est un point commun, je ne pense définitivement pas que c'est le meilleur moyen pour débuter. Premièrement, si tu as peur de sombrer ou de te noyer, le palliatif de la planche a ses limites. Tu vas t'accrocher à elle comme tu pourrais t'accrocher à la vie et le coach aura beau te dire et te répéter dès crispe-toi, ça va aller, il y a de grandes chances que tu passes une bonne dizaine d'heures avant d'être plus en confiance et plus serein. Deuxièmement, si tu as un terrien pur souche comme moi et que tu n'as pas 5 ans et demi ou que tu n'as pas de prédisposition pour le milieu aquatique, il y a de grandes chances que tes battements se retrouvent à faire du sur place parce que tu as les chevilles raides et que ton mouvement n'est pas du tout efficace. En plus de ça, tes jambes vont gentiment s'enfoncer dans l'eau, ce qui aura solution pour toi de t'agripper encore plus à ta planche pour éviter d'être tiré vers le fond. Enfin, troisièmement et c'est peut-être le plus important, lorsque tu vas t'agripper à ta planche et faire des battements, les sensations de glisse seront probablement inexistantes et du coup, tu vas te battre, tu vas lutter parce que la natation c'est difficile et qu'il faut bouffer des longueurs pour y arriver et en termes de plaisir, on est très loin de ce qu'on avait imaginé au départ lorsqu'on se dit qu'on va aller nager. Alors, maintenant que tu as posé ta planche, n'en profite pas pour aller chercher tes palmes dans ton sac, ce n'est pas encore le moment. Avant de travailler techniquement et ce sont vraiment le rôle principal des accessoires, cela va permettre de te soutenir techniquement lors des éducatifs, il y a d'autres priorités à voir. C'est indispensable de les travailler avant même d'aborder le sujet de la technique que ce soit pour le crawl ou le dos crawlé. Alors oui, pas de technique dans cette vidéo et je vais te donner même une bonne raison de ne pas prendre tes palmes tout de suite. Si tu te décides à t'habituer tout de suite à nager avec des palmes, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien simplement, la propulsion va se faire au niveau de tes battements de jambes, au niveau de tes pieds. Or, ce qui est très important à retenir, c'est qu'en natation c'est différent de la marche ou de la course à pied. Ce ne sont pas tes jambes qui te propulsent, ce sont tes bras, que ce soit en crawl ou en dos crawlé. Même si c'est un petit peu différent en bras, on commence par le crawl et le dos crawlé et ici, si tu t'habitues à te propulser avec tes jambes et tes palmes, tu vas très vite devenir dépendant. Et lorsqu'on va les retirer, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien tu vas à nouveau te retrouver à faire du sur place et toutes ces séances que tu as fait précédemment, eh bien il va falloir recommencer pour t'y réhabituer. Alors, je me mets à ta place deux secondes, que dois-je faire si je ne dois pas commencer par la technique pour apprendre le crawl ou le dos ? C'est simple. Le premier et seul et unique objectif que tu dois chercher, c'est d'être parfaitement confiant dans l'eau. Tu dois apprendre à adopter les réflexes du milieu aquatique. Tu dois quitter définitivement ces anciens réflexes de terriens et adopter de nouveaux réflexes. Ce que tu peux faire immédiatement, c'est d'aller voir la vidéo que nous avons tournée la semaine passée, celle sur les trois étapes pour apprendre à nager. Tu peux la retrouver en cliquant directement ici ou à la fin de la vidéo. Ceci, tu dois le faire absolument avant de prendre ta planche et tes battements de jambes. D'ailleurs, un bon moyen d'identifier si tes battements de jambes arrivent de manière trop précoce dans ton apprentissage. Est-ce que tu es crispé quand tu les réalises ? Est-ce que tu as les jambes qui coulent, qui s'enfoncent lorsque tu fais tes battements ? Si c'est le cas, c'est qu'il est encore trop tôt pour le faire. Ah, et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Le conseil, relâche-toi, tu es trop crispé, il ne fonctionne pas vraiment. C'est vrai qu'il est plaisant de le dire en te pointant ton défaut, mais malheureusement, il vaut mieux apporter une vraie solution. Et une vraie solution concrètement, ce serait d'apprendre à te relâcher et à être bien détendu dans l'eau comme tu peux le voir ici dans cette vidéo. Voici donc ce que je te propose pour être à l'aise comme un poisson dans l'eau. Camille et moi avons rassemblé dans un challenge de 7 jours par email nos meilleurs conseils pour bien débuter. Tu peux t'inscrire gratuitement sur cette page en cliquant sur le lien juste en dessous, tu recevras immédiatement notre premier conseil pour apprendre à nager le crawl et le dos facilement quel que soit ton âge. C'est parti. Merci. Merci.